Permettre aux enfants d'avoir accès à une éducation qui est de qualité et qui leur permette vraiment de s'épanouir, de se développer. Je m'appelle Evelyne et j'ai 34 ans. Mon parcours est assez atypique. J'ai passé mon bac, j'ai fait une année à la fac en LEA. J'ai arrêté, j'ai repris en psycho. J'ai arrêté et j'ai repris les cours dix ans après en faisant du droit, du management et des ressources humaines. J'ai fondé une école, il y a trois ans, une école qui s'appelle Easy Collé. Le but de cette école, c'est de connecter les enfants à leur identité afro-caribéenne et également de leur donner toutes les cartes pour pouvoir développer des compétences qu'ils ne verront pas forcément dans le système scolaire classique. On est une école hybride, on fonctionne en ligne et en présentiel. On organise des cours tous les samedis matins, des cours qui durent une heure à peu près. Pour les enfants qui sont âgés de 6 à 17 ans, ils sont répartis en deux groupes selon la tranche d'âge. Et à côté de ça, on fait des ateliers pratiques, généralement les samedis après-midi ou dimanches après-midi. Cette fois-ci, c'est soit en présentiel en région parisienne ou soit en ligne. Sincèrement, je pense que je me suis intéressée à l'Afrique toute ma vie, mais je ne trouvais pas forcément de réponse à mes questions. J'ai connu l'Afrique en étant adulte, donc j'ai mis mes pieds sur le continent, j'étais déjà grande. Mais je m'y intéresse vraiment particulièrement depuis, disons, 5-6 ans. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pris les devants pour pouvoir m'intéresser à mon histoire, à ma culture, aller sur le continent et vraiment me reconnecter finalement à l'Afrique. Forcément, le secteur qui m'intéresse le plus actuellement, c'est l'éducation. Parce qu'au-delà d'un investissement financier, c'est vraiment un investissement finalement sur l'avenir qu'on fait. En s'intéressant à l'éducation, on sait qu'il y a de gros, gros, gros manques au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la diaspora, mais particulièrement sur le continent. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. J'ai vraiment envie de m'installer sur le continent. Et ce qui me donne envie d'aller là-bas, c'est les challenges, parce que tout est à faire. En fait, il y a énormément de choses, ça bouge beaucoup. Et franchement, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et au-delà de ça, forcément, la qualité de vie. On ne va pas se mentir. Et vraiment, le fait de pouvoir être sur mes terres, sur la terre de mes ancêtres, pouvoir être aussi avec ma famille, ça, c'est vraiment important pour moi. Un élément déclencheur, oui, je peux dire ça. Dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu l'Afrique en étant adulte. Je me suis souvent posé des questions. Je me suis toujours dit, bon, je vais y aller, je vais y aller. Mais au final, l'échéance a été retardée. Et c'est vraiment le fait d'avoir des enfants qui grandissent au fur et à mesure et qui me posent des questions. Je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose à faire. Je ne peux pas donner des informations dans le vent. Il faut que moi-même, je puisse vraiment me reconnecter à, finalement, mes origines pour pouvoir transmettre ça à mes enfants et leur donner aussi le goût d'aller vers leur identité. C'est plutôt venu de ma mère, justement, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Afrique ? Mais il n'y a rien. C'est vrai qu'elle, elle n'avait pas forcément d'intérêt, elle n'avait pas forcément, oui, d'envie de nous faire découvrir le continent parce qu'elle est venue ici il y a très longtemps. Elle a eu tous ses enfants ici. Elle ne voyait pas, en fait, l'intérêt d'aller en Afrique. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Le fait qu'une personne soit née sur le continent et ait autant de distance, en fait, avec et surtout qu'il y ait beaucoup de clichés qui soient véhiculés. Oui, mais tu vas en Afrique, mais il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Comment tu vas vivre ? Les gens, ils sont mauvais. Ils arnaquent. Donc, voilà, je remercie quand même la personnalité que j'ai parce que je ne me laisse pas, finalement, influencer par ce type de parole. Et je me dis, OK, peut-être que c'est comme ça, mais il faut que je le voie de mes propres yeux. Je me vois vraiment avoir un réseau d'école. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, que je connais le plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir installer une nouvelle dynamique, permettre aux enfants d'avoir accès à une éducation qui est de qualité et qui leur permette vraiment de s'épanouir, de se développer et d'aller finalement vers le chemin qui leur correspond le mieux. Je pense que les défis sont divers. Oui, je pense que je peux avoir des bâtons dans les roues, forcément. Il y a énormément d'écoles privées. Donc, je vais parler pour le Sénégal, donc le pays que je connais le mieux et sur lequel j'envisage de développer mes activités. Donc, voilà, il y a de la concurrence. Moi, j'arrive avec un nouveau concept. Donc, forcément, tout le monde ne sera peut-être pas content. Après, au niveau des autres challenges, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu d'administratif, mais ça, c'est un petit peu partout. Et monter une école, ce n'est pas facile. Il y a énormément de choses à faire. Donc, voilà. Mais je pense que c'est important d'identifier justement les challenges. Après, c'est clair qu'il y a les petites surprises qui arrivent, mais voilà, on essaye de se préparer au mieux. Je dirais déjà, allez-y, parce qu'on vit beaucoup avec des idées, avec des préjugés sur l'Afrique. Et au final, on n'y va même pas la plupart du temps. Donc, allez sur le continent, rencontrez des gens. N'y allez pas forcément en mode touriste, mais vraiment faites en sorte de rencontrer la population, de rencontrer d'autres entrepreneurs ou même des repâtes qui sont retournés vivre sur le continent, qui vont partager leurs expériences. Je pense que c'est essentiel. Alors, j'ai rejoint Repat Africa parce que j'ai découvert en fait Repat sur Instagram, on va dire, par hasard. Et ça tombait vraiment au moment où l'idée d'aller sur le continent et de m'installer, elle était vraiment de plus en plus forte chez moi. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombée dessus, j'ai regardé et j'ai vu que c'était super intéressant. Et moi, en fait, ce que je recherchais, c'était des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt et les mêmes ambitions en fait que moi. Parce que quand je regarde dans mon entourage et que je parle de, oui, retourner vivre en Afrique, investir, entreprendre, on me regarde un petit peu comme une folle. Et voilà, donc je me suis dit, OK, moi j'ai mes objectifs, j'ai ma vision, c'est bien, mais c'est encore mieux si je la partage avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Repat. Et franchement, je suis super, super contente parce que c'est un réseau qui est de qualité. Il y en a énormément des groupes, il y en a énormément, mais Repat, ce n'est pas un énième groupe, c'est vraiment l'action, c'est vraiment le terrain que l'aventure continue. Le mot de la fin pour les personnes qui veulent investir ou entreprendre sur le continent, c'est rejoigner un réseau comme Repat, tout simplement. Vous allez retrouver des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, les mêmes valeurs et surtout avec qui vous allez pouvoir vous retrouver en situation de complémentarité. Et ça, c'est juste exceptionnel. Repat, c'est un réseau qui est vraiment complet dans la mesure où en plus, on a et ce réseau qui est sur la diaspora, mais également la possibilité d'aller sur le terrain et pour investir ou pour entreprendre, c'est essentiel d'aller sur le terrain. Donc voilà pour le mot de la fin.